Alors ici vous avez les charlottes alimentaires, c'est ce qui sert à couvrir les plats quand on a terminé quelque chose. Ensuite, donc encore dans le zéro déchet, on a les petites lingettes, voilà, pour se débarbouiller, se laver la figure. Les petites pochettes à savon, ou la petite pochette pour mettre la brosse à dents aussi. Je vais vous montrer aussi plein de petites choses qui sont plus, on va dire, créatives. Et ça pareil, on fait avec des chutes de tissus, donc vous avez les petits cols Claudine. Qui se mettent sur les vêtements comme ça. Vous avez aussi les bandeaux pour mettre dans les cheveux. Voilà. Là tu peux y aller tranquillement, tu vas voir, il faut aller tout doucement au début. Impec. Tu veux que j'augmente un peu la vitesse ou ça va ? Ça va tout ça. Alors regarde là, tu vas t'arrêter, stop, stop, parce que t'arrives au bout. Et t'enlèves la petite pince. Impec. Bah, parce qu'après tout ce que j'entends, je préfère qu'il y ait zéro déchet. C'est bon, je ne vais pas te laisser un trou. On essaie de faire des petits gestes, donc par exemple, éviter le plastique au maximum, donc créer des objets renouvelables qu'on peut utiliser au quotidien. Alors tout ça, c'est du tissu de récupération, soit des vêtements abîmés ou que les gens portent plus. Alors j'ai zéro formation officielle, on va dire, et j'aime bien dire que j'ai une formation de mes grands-mères, puisque j'ai deux mamies qui étaient des grandes couturières. Donc j'ai commencé très tôt à appuyer sur la pédale et à les regarder faire. Alors pour le moment, j'avais gardé un emploi à côté à temps partiel. Et l'idée, c'est de petit à petit développer les ateliers et de pouvoir arrêter mon activité. Alors là, j'ai traité les commandes qui sont arrivées ce week-end pour pouvoir les emmener à la poste juste après. J'envoie dans toute la France, quelques fois en Suisse, ça arrive. C'est grâce au site internet et surtout à Instagram. Je ne pense pas pouvoir révolutionner le monde, mais je me dis simplement que si tout le monde fait à son échelle, voilà, on peut avancer un petit peu.